salut à tous aujourd'hui on va faire un goûter que les enfants vont adorer je suis sûre que les grands aussi alors on va faire des pancakes fourrés au nutella pour ces pancakes il va vous falloir 150 millilitres de lait 150 g de farine un sachet de levure chimique votre petite pincée de sel 2 cuillères à soupe d'huile 2 cuillères à soupe de sucre en poudre avec un sachet de sucre vanillé un oeuf et du nutella bien évidemment on passe à la recette je vais commencer par mettre dans mon saladier l'oeuf le sucre et le sucre vanillé et ma petite pincée de sel pour que je ne l'oublie pas parce que j'ai tendance à l'oublier et je vais où était mon oeuf jusqu'à ce que mon sucre je sens que mon sucre il a bien fondu maintenant on va rajouter nos deux cuillères à soupe d'huile une et deux je mélange un petit souillard et je rajoute mon lait le lait il est à température ambiante il est ni froid ni chaud voilà maintenant on va prendre notre farine on va tamiser je les mets dans mon tamis je vais rajouter ma levure je mélange en tamisant où je tamise tout et après je mélange c'est pareil voilà je mélange bien et après à votre avis qu'est ce que je vais rajouter je suis sûr que ce qui me connaissent bien vont savoir je vais rajouter ma fameuse cuillère de vinaigre blanc ce que c'est la première fois qu'ils voient mes vidéos le vinaigre blanc je l'utilise souvent dans mes pâtes à cake mes pâtes à pancakes ça donne du moelleux au gâteau voilà et ça ne donne pas du tout le goût de vinaigre demandez à mes abonnés qui l'ont déjà testé et vous le saurez donc voilà notre pâte elle est prête voilà comment elle doit être maintenant on va passer à la cuisson pas besoin de repos ni rien du tout alors on va commencer par chauffer notre poêle moi ma poêle elle est anti adhésive elle colle pas franchement j'ai découvert une poêle qui top 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 pour les petites crêpes tout ça donc si vous n'avez pas une poêle qui ne colle pas essuyer avec un petit peu de avec un sopalin où vous allez mettre un petit peu d'huile je vois qu'est ce qui m'arrive aujourd'hui quand je vais pas couper ce morceau comme ça ça vous fait rire un petit peu donc mettez une petite goutte d'huile dans la poêle et essuyer avec le sopalin voilà c'est tout ce que je voulais dire donc mon feu il est vraiment doux il est bas vous laisser le feu doux on va pas mettre un feu fort on va prendre avec notre cuillère prendre une cuillère de pâte et on va la mettre essayer de faire un rang voilà maintenant on va prendre une cuillère de pâte à tartiner on va mettre ici comme ça voilà et maintenant vous allez reprendre un petit peu de votre pâte et vous allez couvrir la pâte à tartiner comme ça vous laissez cuire tranquillement deux à trois minutes et après on va la retourner maintenant je vais la retourner voyez moi elle colle pas et voilà je les retourner la première elle a pris un petit peu un petit coup de chou mais c'est pas grave parce que j'avais mis la poêle à chauffer j'attendais et voilà et on va continuer ainsi donc le deuxième côté ça va très très vite une minute à une minute et demie et puis c'est tout je refais avec vous une autre comme ça ceux qui n'ont pas trop encore compris comment faire voilà donc on met la pâte la première fois après on prend le nutella on le met ici au milieu et après vous reprenez encore un petit peu de la pâte et vous couvrez c'est tout il faut juste couvrir le nutella que vous avez mis c'est tout voilà vous laissez cuire sur ce côté après vous la retourner de l'autre côté et c'est fini et je vous retrouve pour le résultat final voilà les pancakes ils sont prêts alors avec la quantité que je vous ai donné ça m'a fait neuf mais c'est vrai que mes pancakes qui sont plutôt gros ils sont pas petits si vous faites des tout petits ça va vous donner une plus grosse quantité voilà donc on va voir je me sens bien bien moelleux le nutella il sort pas du tout vous voyez allez je vais vous ouvrir hop on va voir comment ça se passe à l'intérieur hop voilà voilà vous avez vu hop sont vraiment moelleux et bien fourré n'ayez pas peur le fourrage il va pas sortir à la cuisson ni rien du tout vous avez vu suivez juste les étapes et vous allez vous régaler et régaler les petits et les grands voilà je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore de liker la vidéo de la partager et de me laisser vos petits pouces bleus c'est pas grave je l'ai déjà dit mais je le redis au revoir à à à à à à Merci. Merci.